L'effervescence dans l'atelier, c'est quelque chose qui varie un peu, c'est une effervescence différente en fonction de certains moments. Il y a des effervescences qui sont liées à l'atelier pur, c'est-à-dire des moments de création, on se dit c'est super ce qu'on est en train de faire, donc ça excite un peu tout le monde dans l'atelier. Il y a des moments d'effervescence parce que tout d'un coup un très gros projet est concrétisé, il y a des effervescences parce que tout d'un coup le projet va prendre forme et on se dit là il ne faut pas lâcher, et puis il y a de l'effervescence où quand tout arrive en même temps, ça c'est une forme d'adrénaline, c'est un shoot. Il y a des moments où je me dis je suis un peu alcoolique au travail, c'est qu'on a besoin de ce shoot en se disant là il y a une expo, il va y avoir des tableaux à faire, il y a plein de commandes, ça c'est quelque chose de très exaltant. Je pense que c'est aussi pour ça que de temps en temps j'ai des besoins d'évasion, de partir comme ça. Un mois en Nouvelle-Zélande c'est un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup qui fait un jeûne. A partir du moment où je suis à Paris, que je suis dans l'atelier, que je commence à travailler, je ne peux pas me raisonner. Je ne sais pas être calme, je ne sais pas me dire on arrête à 18h, je ne sais pas me dire là c'est le week-end on ne travaille pas. Ce n'est pas dans ma nature, ma nature elle est compulsive, j'ai besoin de travailler beaucoup, j'ai besoin de sentir cette effervescence. Du coup la seule manière que j'ai de compenser c'est un jour prendre un billet d'avion, partir à l'autre bout du monde et il n'y a pas de son, pas d'image pendant un mois. Il y a souvent eu un rythme comme ça dans lequel j'opposais une fabrication rationnelle du tableau à une fabrication un peu romantique. À un moment j'expliquais comme ça, comme je suis pêcheur à la mouche, que j'ai un côté pêcheur à la mouche mais j'ai aussi un côté braconnier. C'est à dire que j'adore pêcher de façon élégante, classique, selon les règles mais j'ai aussi appris à attraper une truite à la main. Je connais plein de techniques de pêche qui sont interdites aujourd'hui et j'aime bien les connaître. Dans l'atelier c'est un peu pareil, c'est à dire que j'ai conscience d'appartenir à la grande histoire de l'art dans laquelle on peint à l'huile, on peint gras sur maigre où on respecte toutes les règles de la peinture. Il y a des jours où je vais arriver dans l'atelier pour tout casser, tout détruire. Il faut se mettre en tension je pense pour créer. Il faut se provoquer un rythme, il faut avoir un scénario aussi. J'aime bien moi l'idée aussi d'avoir des échéances, savoir qu'il y a des expositions qui sont programmées. Il y a ce besoin de rythmer un peu le temps, de le mesurer aussi.